Et salut les trackers, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore destinée aux débutants, même si les confirmés peuvent la regarder. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour réussir son premier trek. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Et les petits tips pour avoir un premier trek qui se passe bien. Parce que oui, c'est la saison des treks qui commence. On est en juin, donc juin, juillet, août, septembre. C'est la saison des treks estivaux. Donc, vous allez partir tout seul, entre amis ou avec votre famille, faire des petits treks dans nos belles montagnes, que ce soit les Alpes, les Pyrénées, le Matif Central, le Jura, enfin où vous voulez, même sur la côte en Corse, etc. Avant de commencer le thème principal de cette vidéo, je voulais vous remercier pour les nombreux abonnements des dernières semaines et à vous inviter également à me suivre sur Instagram, si vous ne le faites pas déjà, Alex Trek. Et si toi qui regardes cette vidéo n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton abonner et à laisser un petit pouce bleu. C'est gratuit pour vous et moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je vous en remercie par avance. C'est parti, on commence comment réussir son trek. Le conseil numéro 1 que je vous donnerai, c'est de choisir la bonne saison, la bonne météo, entre guillemets. Pour un premier trek, je vous conseille de choisir la saison estivale, c'est-à-dire juin, à partir de la mi-juin, donc fin juin, juillet, août, première moitié de septembre. C'est très bien, après tout dépend de l'altitude. Mais en tout cas, de ne pas partir sur un trek hivernal pour votre premier trek, ça va être assez compliqué. En ce qui concerne la météo, on ne peut pas être devin, malheureusement. Donc, le plus facile, c'est de ne pas avoir une date vraiment, ou une plage vraiment fixe, et de partir un peu, quand on voit qu'il fait beau, on part. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué avec le travail, on est obligé de poser des congés à l'avance, etc. Donc, ce n'est pas forcément faisable, parce que faire un premier trek sous la pluie pendant les semaines, ça ne va pas vraiment vous donner envie de recommencer. Parce que tous les deux conseils que je vais vous donner, c'est pour prendre du plaisir, parce que c'est ça le but, prendre du plaisir sur le premier trek pour pouvoir y retourner. Parce que oui, l'hiver, ça demande plus d'expérience, un matériel plus technique, plus cher, peut-être des hébergements en plus. Donc, c'est quand même beaucoup plus d'organisation, de logistique et de coût. Et de deux, vous prendrez beaucoup plus de plaisir quand même sur de magnifiques paysages ensoleillés, avec le soleil en t-shirt, en short, dans nos belles montagnes, qu'un mitouflé dans une doudoune avec la neige, etc. Même si ça peut être très agréable également. Le deuxième conseil, ça va être sur la technicité. Ne partez pas sur un GR ou une ramener trop technique, où ça demande de mettre les mains, où on est en haute montagne, de la caillasse, des cheminées à passer, des pierriers, où vous n'avez pas d'expérience, donc ça va être assez compliqué. Donc, partez plutôt sur un sentier en moyenne montagne. Je vous avais fait d'ailleurs la vidéo « Quel trek pour débuter ? » Donc, je vous invite à aller la voir. Ça vous donnera des idées sur quel type de chemin de randonnée, sur quel trek on peut se lancer lorsqu'on est débutant. Le troisième conseil, ça va concerner la distance et le dénivelé. N'allez pas partir sur des étapes de zinzin, où vous allez être exténué, vous allez vous dégoûter. J'en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur quel trek pour débuter, encore une fois. Il va y avoir quelques redites avec cette vidéo, mais c'est quand même deux vidéos différentes. Partez peut-être sur maximum 20 km et 1000 plus, 1000 moins, maximum. C'est déjà très très bien. Et pensez à adapter vos étapes à votre niveau sportif, à votre physique, etc. N'allez pas vous dépasser vos limites, ça va vous dégoûter, vous n'avez pas envie de recommencer, donc ça serait assez dommage. N'hésitez pas également à vous préparer physiquement à ce trek. Je ferai prochainement, je pense la semaine prochaine, ou dans deux semaines, une vidéo sur comment se préparer physiquement pour un trek. Pour vous donner mon expérience, moi, mon premier trek, c'était le GR10. Je m'étais dit que je vais le faire en entier, je sortais des études, je randonnais, mais pas énormément non plus. Et au final, j'ai fait 7 jours, j'avais 22 kg sur le dos, j'ai fait des étapes pas très grandes, mais j'étais exténué. Les 3 derniers jours étaient agréables, mais les 4 premiers jours étaient horribles. Et fort heureusement, j'ai repris la chose en allégeant mon sac, en faisant des choses beaucoup plus adaptées à mon niveau, puisque mon niveau avait évolué aussi. Donc, ne partez pas sur des choses énormes pour ne pas vous dégoûter de la pratique. Le quatrième conseil, ça va être sur le poids du sac. En théorie, votre poids de sac ne doit pas dépasser 20 % de votre poids de corps. Donc, si vous faites 100 kg, votre sac doit faire un maximum 20 kg. Si vous faites 50 kg pour une fille, votre sac ne doit pas faire plus de 10 kg, etc. Vous fêterez les calculs vous-même. Vous aurez beaucoup plus de plaisir avec un sac léger. Vous pourrez aller plus loin, plus longtemps. Vous serez moins fatigué. Enfin, c'est que du bénéfice de s'alléger. Je vous invite à aller regarder mes vidéos sur comment alléger son sac et aussi quel litrage, quel sac choisir. Ça peut être intéressant. Et pour vous parler de mon expérience, comme je vous le disais dans la partie juste avant sur la numéro 3, j'avais 22 kg, moins ou 20 kg sur mon premier trek. C'était juste horrible. Maintenant, actuellement, je suis à 5 kg de poids de base, c'est-à-dire sans l'eau ni nourriture. Et donc, j'arrive à entre 10 et 13 kg au maximum pour quasiment 4-5 jours d'autonomie. Cinquième conseil, ça concerne les hébergements, la nourriture, les repas. Pour un premier trek, ça pourrait être intéressant de partir sur de la demi-pension, de la pension complète, c'est-à-dire que vous dormez dans des refuges et vous êtes nourri par le refuge le matin, le soir et pourquoi pas un sandwich l'après-midi. Mais en tout cas, de minimiser votre poids du sac puisque vous aurez moins de nourriture à transporter, mais aussi vos gestions de ravitaillement, la logistique, c'est du stress en moins. Pour un premier trek, juste de découvrir la montagne, son milieu, comment on évolue dedans, découvrir les refuges, la mentalité, c'est super important d'avoir la bonne mentalité en montagne. Ça peut être une bonne chose de simplement marcher avec un sac léger à la journée, entre guillemets, et de dormir dans différents refuges de jour en jour. C'est pas ce que j'avais fait, c'est ce qu'un copain Guillaume avait fait également. Il n'y a pas de règle, c'est chacun qui fait comme il veut, mais si vous avez peur d'être trop lourd, de ne pas savoir gérer votre bivouac, etc., de prendre la demi-pension ou la pension complète, ça peut être une chose intéressante pour votre premier trek. Et puis, ça peut vous éviter le stress du bivouac. Moi, je me rappelle, la première nuit au GR10, j'étais assez stressé, je n'avais pas beaucoup faim, parce que justement, je devais réfléchir où dormir, gérer mon eau, monter ma tente, dormir tout seul à un col, c'était au col d'Ibardine, je me rappelle. Donc voilà, ça peut vous enlever un peu de stress, donc ça peut être pas mal pour un premier trek. Sixième et dernier conseil que je vous donnerai pour réussir votre premier trek, c'est sur la durée de celui-ci. Ne partez pas sur un truc de fou, un GR10 en entier, ça dure au moins 50 jours, parce qu'il y a 900 km, sur un exatrec de trois mois, partez sur maximum une semaine. Et vous voyez, au final, c'est ce que j'ai fait, j'étais parti sur mon GR10 en entier, et au final, j'ai fait que 7 jours entre Handaï et Laro, la passerelle d'Olsarte. Donc une semaine, c'est très bien, vous n'allez pas vous dégoûter, et si vous suivez les conseils d'avant, vous ne serez pas dégoûté, vous allez avoir envie de repartir, donc ça ne sera que du bénef. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, votre premier trek, il doit être orienté et dédié à la découverte de la montagne et de la pratique de la randonnée. Il doit être dédié au plaisir, sinon vous allez vous dégoûter et que vous n'allez pas vouloir revenir à cette pratique qui est le trek, la randonnée d'indignorance, qui est vraiment géniale. Moi, personnellement, j'ai failli me dégoûter avec mon premier GR10, mais fort heureusement, je n'avais pas envie de rester sur un échec. Mon esprit un petit peu compétition, voilà, m'a fait repartir, et maintenant, je prends vraiment du plaisir à arpenter les sentiers, la montagne, avec mon sac à dos, ma tente, etc. J'espère en tout cas que c'est ce que vous ferez cet été. N'oubliez pas aussi les mesures de sécurité, ne partez pas n'importe où, sans expérience. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur comment se préparer physiquement à la randonnée au trek. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !